Musique Assalamu alaykoum chers publics, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Samia Orozman. Bienvenue Samia. Merci, pas de bonjour. Dans les locaux d'Ouma TV. S'il vous plaît. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Samia, avant tout, une petite séquence vidéo. Et puis on revient tout de suite à l'interview. Vidéo. Alors j'ai le droit à des réflexions complètement bêtes du genre Oh Samia, tu portes le voile. Arrête, déconne pas, qui c'est qui me l'a mis ? J'ai même pas le capteur. Le chauffeur, il va tranquillement, il s'installe, il démarque. Il vient de commencer dans le 93, il sait pas comment ça se passe. Là-dessus, la maman va le voir comme ça, il dit. Ça y est, t'as à conduire dans le vis. Mais moi, un galouche. Alors, ça y est, il y a quelque chose là-dedans. Et moi, je disais, ouais, du grand. C'est vrai ? T'as pas vu mon père, mon frère et mon mari qui sont cachés derrière les puissons ? Toute la journée, ils vérifient, est-ce que je l'enlève ou non ? Ah, 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 c'est un plèche. Ils vont m'emmener au plèche, ils vont me preler mes papiers, ils vont me marier avec un cousin et on aura des enfants mongoliens. Bienvenue, Samia, de nouveau. Alors, donc, pour refaire une petite bio rapide, justement, de ton art et comment tu as débuté. Alors, évidemment, j'ai préparé une émission et j'ai vu que tu as commencé avec La Route du Rire, avec quelques 600 humoristes à l'origine. Et donc, tu es arrivé parmi les six derniers dans la sélection finale. Tu as aussi fait avec, cette fois-ci, Bruno Solo, l'humour en capital. C'est bien ça ? Oui. D'accord ? Mais avant même de continuer l'entretien, j'aimerais que avant que tu reviennes sur les origines même de ta première scène, peut-être, Samia, les 40 comiques, comment tu t'es découverte à avoir un goût pour l'humour et comment tu en as fait, du coup, derrière une si belle carrière ? Merci. C'est vite dit, une aussi belle carrière, je débute. En fait, moi, j'ai commencé la scène, j'avais 12 ans. Donc, j'étais au collège et la première scène que j'avais faite, j'ai réussi à tirer des larmes. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment ce métier que je voulais faire. Et donc, j'ai continué le théâtre au collège, au lycée, à la fac. J'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Je passais une audition et, genre, sur 21, ils en ont gardé 4 et j'étais dedans. Et donc, j'ai toujours été bercée dans ça. Et puis, le jour où j'ai décidé de porter le voile, je me suis dit qu'artistiquement, ce serait fini, que je ne pourrais plus jamais remonter sur scène et j'avais mis un petit peu de côté. Puis, un jour, j'ai croisé une troupe qui s'appelait la troupe du miroir des signes. Et il y avait une fille qui s'appelait aussi Samia, qui portait un turban, un col roulé et qui jouait, elle aussi, sur scène. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est possible. En fait, les barrières, je me les suis mises toutes seules. Et donc, à partir de ce moment-là, je leur ai laissé un petit message en leur disant, « Si jamais un jour, vous comptez remonter une pièce, s'il vous plaît, appelez-moi. » Et puis, deux ans plus tard, quand je n'y croyais plus, ils m'ont rappelé. On a co-écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Nouvelle Croisade, qu'on a jouée dans quelques endroits. Et puis, là, je me suis rendu compte qu'artistiquement parlant, dans la communauté musulmane, c'était le néant. Il n'y avait rien. Il y avait des gens qui venaient nous voir trois ou quatre fois et qui disaient, « Mais quand est-ce que vous faites un nouveau spectacle ? » Comme si c'était simple, tu vois, qu'il suffisait de claquer des doigts pour faire une nouvelle pièce de théâtre. Ce n'est pas si facile que ça. Alors, je me suis dit, comme il y a pénurie dans la communauté et qu'il y a plein d'artistes qui cherchent à se faire connaître, mais qui n'y arrivent pas, l'idéal, ce serait de les mettre en connexion. Donc, j'ai commencé à sillonner les salles parisiennes à la recherche de nouveaux talents du rire. Et j'ai rencontré plein d'artistes qui faisaient des sketchs, qui avaient du potentiel, etc., qui étaient vraiment chouettes. Et je me suis dit, ce serait bien de les mettre en connexion. Le seul problème, c'est que la communauté musulmane veut sortir, mais pas devant n'importe quoi. Et donc, moi, je comprends tout à fait, parce qu'on a baigné dans cette culture où on n'aime pas la vulgarité, on n'aime pas l'obscénité, on n'aime pas les choses déplacées. Tu vois, à la télé, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu déplacé, on change, on a tout de suite la chaîne, exactement. Donc, du coup, je me suis dit, l'idéal, en fait, ce serait de créer un plateau d'humoristes sans vulgarité, sans insultes, quelque chose, entre guillemets, de filtré, pour que les familles puissent sortir l'esprit tranquille. Et puis, le premier que j'ai monté, ça s'appelait Orientale Comique. Donc, j'avais rencontré un type sur scène que je trouvais très généreux, qui avait beaucoup de talent, beaucoup de générosité, qui s'appelait Nabil. Et donc, on s'est mis ensemble et on a créé ce premier plateau d'humour qui s'appelait Orientale Comique. Donc, ça a très, très bien fonctionné. On a fait des salles de plus en plus grosses. On a commencé d'abord avec une petite salle de 193 places, à l'arène blanche. Ensuite, on a joué chez Dieu Donné, à la main d'or, 250 places. Après, on a fait 400 places, le Théâtre Adiard, à côté de la Tour Eiffel, qu'on a rempli deux fois le même jour. Après, on a fait le Grand Gymnase, 800 places. Et ça a été un carton, quoi. Et puis, finalement, on ne s'est pas attendu, lui et moi. Donc, on s'est séparés, on a fait chacun notre chemin. Et de là, j'ai créé Samia et les 40 Comiques, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, toujours le même concept, sauf que cette fois-ci, c'est moi la patronne. C'est moi qui gère toute seule. Et donc, je continuais à faire le travail que j'avais toujours fait, c'est-à-dire sillonner les salles et aller rechercher les nouveaux talents du rire. Alors, justement, pour parler de ce spectacle-là, aujourd'hui, tes sources d'inspiration, je vois que tu développes des sujets, aussi bien l'antiracisme, les comérages, les femmes, le vivre ensemble. Tes sources d'inspiration, c'est les gens ? C'est tout le monde ? C'est qui ? J'ai écrit mon spectacle, ça s'appelle « Femmes de couleur ». Et donc, effectivement, ça parle de tous mes combats en tant que femmes. Du désespoir de ma mère, le jour où je lui ai présenté un noir pour marier avec. Du problème du foulard, le jour où j'ai mis un bout ici sur ma tête, toute cette vie qui a changé autour de moi, le regard des autres qui s'est modifié, etc. Je parle des comérages, je parle de tout ce qui nous touche en tant que femmes au quotidien. Et donc, finalement, comme c'est mon vécu et mon approche, toutes les autres femmes se reconnaissent un petit peu dans chacune des parties du spectacle. C'est rigolo, tu vois, généralement, quand tu parles de toi et de ce qui t'entoure et de choses vraies, les gens se reconnaissent forcément. D'accord. Alors, on t'a vu récemment, et on te voit encore dans l'émission « Demande qu'à en rire », où tu as fait deux passages déjà. Alors, évidemment, on n'a pas manqué, c'est le premier épisode, entre autres. Et on a vu des remarques, telles que celles de Jean Ben Guigui, relatives à ton foulard. Comment tu as vécu cet instant-là ? Sachant que, justement, à travers les années, tu en as fait indirectement… Tu as développé ce sujet-là, justement, pour le banaliser, pour dire que c'était ni plus ni moins qu'un bout de tissu. Et justement, à cet instant, comment ça s'est passé ? En fait, quand Ben Guigui a fait la réflexion sur le foulard, ça m'a surprise, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu vois, moi, je suis arrivée habillée sobrement. Au début, je comptais jouer deux personnages, donc arriver avec une perruque, faire la petite bourgeoise, et puis ensuite l'enlever et être en boubou africain. Et puis finalement, je me suis dit, ça va être trop compliqué à gérer. Donc, je n'ai pas mis de perruque et je n'ai pas mis de boubou africain, mais j'ai gardé mon turban parce que je suis voilée. Après, le truc, c'est que je ne sais pas si Ben Guigui ne le savait pas ou le savait. Je n'en sais rien du tout, tu vois. Mais simplement, ce que je sais, c'est qu'il a fait la réflexion en me disant, mais on ne comprend pas ce turban, ça fausse un petit peu les personnages, et on ne sait pas trop qui vous êtes finalement. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû assumer et dire clairement, écoutez, mon foulard, il change de couleur, mais jamais de place. Je suis voilée et voilà, donc ce n'est pas un accessoire pour jouer mon sketch, mais ça fait partie intégrante de ce que je suis. Or, sur le coup, en fait, j'étais tellement prise de cours que, tu vois, je ne m'y attendais pas et je n'ai pas su quoi dire. Donc, les mots m'ont manqué. Et le premier truc que je me suis dit, c'est bon, la prochaine fois, il faudra trouver une alternative pour qu'on ne me repose plus la question. Et donc ? Et j'ai regretté. J'ai regretté parce que, voilà, la deuxième fois, je me suis cachée derrière un personnage, je me suis déguisée en plus. C'est quoi, alternative ? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais il était mignon, mon costume de poussin. Franchement, il était super chou. Mais, voilà, le truc, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire du poussin qui a fait que j'émerdée, c'est que je ne maîtrisais pas assez mon texte. Le prompteur m'a plantée au moment où j'en avais le plus besoin. Et on a refusé de diffuser une vidéo dont j'avais besoin dans mon sketch parce qu'on n'avait pas les droits. Et je l'ai su au dernier moment. Donc, après, tout ça fait que, en plus de la pression, parce que tu as un sujet et que tu n'as que quatre jours pour le bosser, je n'ai pas réussi à assumer le texte qu'on avait co-écrit avec mes co-auteurs. Mais du coup, j'ai perdu les pédales et donc, je n'ai pas fait une jolie prestation. Mais en même temps, sincèrement, je ne dis pas ça parce que je suis une bonne perdante, mais ça a été un soulagement que tu ne peux pas imaginer. En fait, c'est d'un coup, quand ils m'ont dit que je n'étais pas prise, eh bien, toute la pression est rendue. Tu vois ? Mais limite, ça, tu vois ? Attends, quatre jours de colique, je sais, c'est très glamour, mais c'est horrible. Tu vois, j'étais malade, ça m'a bouffé l'estomac, je ne me sentais pas bien. Ce n'était pas un exercice fait pour moi. J'ai voulu le faire parce que tous les humoristes que je connais l'ont fait. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut peut-être m'aider. Et puis, finalement, quand je l'ai fait, j'ai vu que ce n'était vraiment pas fait pour moi. Moi, je ne suis pas faite pour qu'on me voit à travers un écran, je suis faite pour échanger avec le public, pour transmettre de l'énergie et en recevoir en contrepartie, et pas pour jouer devant quatre mecs qui appellent ça en demandant qu'à en rire et limite, en vérité, ils devraient appeler ça, vas-y, fais-moi rire. C'est vrai qu'on les voit un peu abattus. Dans la première émission, ils retenaient leur sourire, tu vois. Je ne sais pas si tu regardes bien, tu verras le visage des gens. Moi, j'aurais zappé autrement, mais comme tu étais là, je suis resté. Mais j'aurais zappé, c'est vrai. Mais toi, tu aurais zappé peut-être parce que tu n'aimes pas le principe, mais il y a d'autres personnes qui aiment bien. Tu vois, tu sais, elle est en train de se faire saquer. Tu vois, il y a des gens qui sont un petit peu comme ça, qui adorent les émissions où les gens s'en prennent plein la figure. Ce côté un peu voyeur, etc., ça plaît à certains ? Au-delà de ça, parce que ça peut être un peu lié, aujourd'hui, on a dans la communauté française, de l'islamophobie aujourd'hui qui s'est répandue à travers, évidemment, à la fois les médias. Et on a des mosquées qui sont taguées, des femmes qui sont verbalement ou même physiquement agressées. Comment tu vis cette actualité ? – Forcément, en tant que française musulmane, je me dis que c'est vraiment triste d'en arriver là. Malheureusement, les médias français ont beaucoup contribué à ternir l'image de l'islam. Maintenant, si tu veux, les gens, quand ils regardent leur télé, ils sont persuadés que c'est la réalité. Alors qu'ils ont des voisins musulmans qui se sont toujours très bien comportés avec eux, mais au lieu de prendre en considération leur entourage, ils écoutent ce qu'on leur montre à la télé et ils sont persuadés que c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et je trouve ça juste triste. J'espère qu'un jour, enfin, un gouvernement essaiera de mettre en place ce qu'il faut pour que les gens soient heureux de vivre ensemble et chercher à rassembler les gens plutôt que de les diviser. Parce que clairement, pour moi, c'est ce qui est fait actuellement. Avant, il y avait les Juifs, après la crise de 1929. Maintenant, c'est les musulmans. Il faut trouver un nouveau bouc émissaire. Et clairement, il y a un matraquage médiatique qui est fait sur les musulmans qui est juste… Mais malheureusement, ça risque que d'empirer. Qu'est-ce que tu penses que les pouvoirs publics devraient faire, justement ? Déjà, sévir et considérer que l'islamophobie est un délit aussi bien que l'antisémitisme. Parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une souffrance qui est plus importante que l'autre. Quelqu'un qui est discriminé à cause de son origine ou sa religion est discriminé de la même manière. Je veux dire, il doit être considéré et apprécié de la même façon. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de la communauté elle-même. Tu vois, le prophète, il a dit qu'Allah ne change pas un peuple tant qu'il n'a pas décidé de changer lui-même. Et à partir du moment où déjà, nous-mêmes, on ne s'entend pas et qu'on est incapables de se serrer les coudes, comment tu veux que, face à nous, les gens réagissent d'une façon différente ? Tu vois ce que je veux dire ? – Soyons nous-mêmes un bon exemple. – Exactement. Si on se soutenait. Par exemple, concernant la loi contre le voile intégral. Moi, je ne suis pas forcément partisane du voile intégral. Tu vois bien, avec mes couleurs, avec mon côté flash, je ne vais pas sortir demain avec la niqab, après Allah ou Alim. Mais en tous les cas, j'ai soutenu cette cause-là. Parce que pour moi, la liberté de la femme doit être inaliénable. Et à partir du moment où une femme a envie de se couvrir pour sortir, c'est son problème. De la même manière qu'elle peut se découvrir, de la même manière, elle a le droit de se couvrir. Et même si, moi, je n'adhère pas forcément à cette façon de voir les choses, j'estime que c'est sa liberté à cette femme-là. Et qu'on n'a pas à l'enfermer chez elle, avec une loi à deux balles, parce que si elle sort, elle se fait verbaliser. Tu vois, c'est sa liberté. Si on défend la liberté des femmes, on doit être sincère dans ce qu'on fait. On doit la défendre dans tous les cas. La femme, elle doit avoir le droit de sortir à moitié nue si elle veut, et entièrement couverte si elle a envie. Je veux dire, on ne peut pas décider de ce qu'est la liberté de la femme pour la femme. Exactement. Si on parle de liberté, autant la donner pleinement, et laisser à ces femmes faire ce qu'elles ont envie de faire. Tu parles de liberté, il y a deux ans, évidemment, il y a eu en Tunisie, un pays qui était très cher, je suppose, puisque, évidemment, tu es française, mais tu es d'origine tunisienne, pour ceux qui ne le savaient pas. Comment tu as vécu à la fois cette révolution, et justement le changement dans la société tunisienne ? Je suppose qu'il y a encore des contacts. Oui. Comment tu vois les choses évoluer ? Moi, ce que je trouve triste, en fait, c'est qu'on ne laisse pas la Tunisie avancer comme elle a envie de le faire, et que, forcément, par exemple, la France essaie d'avoir mainmise. On a l'impression que c'est un gâteau où chacun essaie de croquer. Tu vois, à l'époque, c'était une dictature. La France n'a jamais parlé. Aujourd'hui, c'est une démocratie. Et la France se permet d'intervenir en disant, les salafistes, les islamistes, je ne sais quoi, mais pourquoi vous n'avez pas ouvert votre bouche avant ? Pourquoi vous n'avez rien dit pendant ces 23 années de Ben Ali ? Personne n'a ouvert la bouche. Tu vois, donc maintenant, il faut être cohérent. Si vous ne vous êtes jamais mêlés de ce qui se passait là-bas, et bien laissez-les tranquilles. Le peuple tunisien a décidé lui-même ce qui était bon pour lui. Et donc, je pense que personne n'a à intervenir. Il n'y a pas d'ingérence possible. Et donc, voilà, moi, je trouve juste ça triste qu'on se permette de décider pour un pays ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Tu vois ? Et moi, j'ai été vraiment choquée en Tunisie, parce que je suis allée il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, j'étais là-bas, quand j'ai vu à la télé tunisienne tout ce matraquage médiatique qui est fait contre le gouvernement actuel. Déjà, il faut savoir que chaque fois que dans les médias tunisiens, on présente le président, on dit le président provisoire. Donc, ils sont là toujours en train de préciser le président provisoire. Mais c'est bon, on a compris, on sait qu'il est provisoire. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire ce matraquage ? – Et puis la démocratie, ce n'est pas en deux ans. – Ça fait en 100 ans pour la France. Il faut laisser du temps en temps. – Exactement, mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on fait exprès de semer la zizanie. Les médias tunisiens ne sont pas entièrement libres. Moi, je suis convaincue qu'il y a encore une partie de l'ancien gouvernement qui gère tout ça. Et quand tu entends des gens à la télé dire sur des plateaux, « Oui, on regrette Ben Ali », là, tu te dis, « Non, 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 je suis désolée, on ne peut pas laisser dire ça à la télé. Ce n'est pas possible. Il y a trop de gens qui sont morts pour la révolution. Il y a trop de choses qui se sont faites. Et je suis désolée, on ne peut pas laisser dire ce genre de choses. » Tu vois ? Je me souviens, il y a une animatrice télé qui disait, « Oui, moi, j'ai rencontré un Libyen qui me disait, « Vous, vous avez de la chance, Ben Ali, il est encore vivant. Nous, Kadhafi, il est mort. » Comment on peut relayer ça à la télé tunisienne ? C'est inconcevable. Donc pour moi, c'est une injure. Et on n'interview que des gens qui disent que la révolution n'a pas été une bonne chose. Mais jamais tu n'entends les gens qui te disent que voilà, ils sont contents parce qu'enfin, c'est la libération. Ça n'a jamais autant parlé de politique en Tunisie que maintenant. Moi, je me souviens, à l'époque de Ben Ali, on passait juste devant le palais présidentiel et je disais au taxi, « Ah, c'est là, le palais de Ben Ali. » Il me dit, « Baisse ta main ! Baisse ta main ! » Même montrer le palais, tu n'avais pas le droit. Est-ce que tu imagines un peu à quel point, on laisse dire tout et n'importe quoi et non, ce n'est pas correct. Pour moi, ce n'est pas correct. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'a fait Marzouki quand il est arrivé au pouvoir. On lui a proposé 20 000 dinars de salaire. Il a dit non. Il a dit, « Moi, je ne veux que 2 000 dinars et le reste, je veux que ce soit redistribué au peuple. » Est-ce que Sarkozy a fait ça ? Qu'a fait Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir ? L'inverse, je crois. Voilà. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Je pourrais en venir à ton actualité parce que j'aimerais aussi pour la conclusion parler de ton spectacle. Quel est ton plus beau souvenir de scène ? Que ce soit en France, en France francophonie, en France francophone ou au Maghreb. Quel est ton plus beau souvenir de scène ? Le dernier que j'ai en date, parce que moi, j'oublie vite, tu sais, on m'appelle Doris si j'ai une mémoire qui ne dure pas longtemps. Le dernier que j'ai, c'était au Théâtre Royal du Parc pour une scène qui s'appelle BX Stand-up, un plateau de différents humoristes. On a joué dans un des plus beaux théâtres de Bruxelles. Il s'appelle Théâtre Royal du Parc. Et il y avait 650 personnes. Et à mon passage, les gens ne voulaient plus s'arrêter d'applaudir. Et franchement, j'ai les larmes qui me sont montées. Je suis allée pleurer toutes les larmes de mon corps dans les coulisses parce que je ne voulais plus rentrer en France. Et donc, j'avais l'impression d'être à ma place avec des gens qui m'aiment, qui me soutiennent. Et moi, je suis éperdument amoureuse de la Belgique. Donc, j'adore Bruxelles. Et voilà, pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs de scène. D'accord. Je te laisse le mot de la fin, la conclusion pour ton public. Eh bien, je voulais dire merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté, c'est bien. Si tu n'as pas écouté, c'est tant pis. Donc voilà. Et puis, si ça vous tente de venir, je vous invite avec plaisir à mon spectacle. Je joue tous les lundis, mardis au Théâtre Populaire dans le 20ème, à 20h. Et si vous venez de ma part, eh bien, vous ne payez pas. Ah bon ? Oui. On fera le déplacement. Merci beaucoup, Samia. Merci à toi. À très bientôt. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aikumussalamu alaikum warahmatullah.